Dans ce tutoriel, on parle en détail du forum de partage de voyage entre utilisateurs de l'application de planification de voyage PlanningMotion. Je suis Nathalie Bergeon de PlanningMotion. PlanningMotion, c'est une application web qui permet d'entrer toutes ces informations de voyage en un seul et même endroit. On peut ensuite voir son itinéraire sur une carte, dans un calendrier ou une page de dépenses convertie dans la devise de son choix. PlanningMotion offre une foule d'outils utiles pour planifier ses voyages. Pour en savoir plus, tu peux regarder le tutoriel Guide de démarrage. On a mis le lien juste en dessous dans la description. Une des fonctionnalités de PlanningMotion est le partage de voyage entre utilisateurs. Ça permet de partir de la préparation de voyage d'un autre utilisateur pour commencer la préparation de son propre voyage. Je peux en deux clics ajouter un voyage d'un autre utilisateur à ma liste de voyages pour ensuite le mettre à ma main, changer les dates, enlever des étapes qui ne m'intéressent pas. Je peux en ajouter moi-même ou je peux ajouter des étapes à partir d'un autre voyage. On a mis en place un forum pour permettre aux utilisateurs d'avoir un endroit où aller voir ou partager des voyages préparés avec PlanningMotion. Pour partager un voyage sur le forum, il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme, il faut créer un utilisateur et un mot de passe. Donc, on va voir ensemble comment faire pour d'abord s'inscrire, ensuite partager ses voyages et finalement ajouter des voyages partagés par d'autres utilisateurs dans son propre compte PlanningMotion. Alors, pour accéder au forum, on va par le site web PlanningMotion.com. Je vais partager mon écran comme ça. Tu vas pouvoir voir. On se retrouve sur le site web PlanningMotion.com. Dans le menu en haut, il y a Partage d'itinéraire. En cliquant sur Partage d'itinéraire, on voit Forum, Partage de voyages PlanningMotion. En cliquant sur Forum, on se retrouve sur le forum de la communauté de partage de voyages de PlanningMotion. On va pouvoir regarder ici un peu plus tard, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'inscription. Donc, en cliquant sur le bouton ici en haut à droite de la page « S'inscrire ». On arrive sur la page d'inscription. Donc, il s'agit d'écrire son nom. Oups. Le courriel. J'indique que je ne suis pas un robot. Et je reçois un message que le lien d'activation était envoyé à mon adresse courriel. En passant, le forum est en anglais et en français. Donc, on peut sélectionner français ou anglais. Donc, c'est toujours disponible en français comme l'application d'ailleurs. Donc, la dernière étape, c'est d'aller dans notre boîte courriel. Le courriel du support PlanningMotion est entré. J'ai qu'à l'ouvrir et cliquer sur le lien d'activation. À ce moment-là, je dois entrer un mot de passe. Et cliquer sur « Se connecter ». Tout ce qu'on vient de faire jusqu'ici, on n'a à le faire qu'une seule fois. C'était pour s'inscrire sur la plateforme. Là, on peut regarder comment on peut partager ses propres voyages sur le forum de partage de voyages préparé avec PlanningMotion. Donc, en cliquant sur « Connexion », j'inscris à nouveau mon courriel et mon mot de passe. J'arrive sur le forum. J'ai accès à tous les voyages qui ont déjà été partagés par les utilisateurs de PlanningMotion. Maintenant, si je veux, moi, partager un voyage, la première chose, c'est de cliquer ici sur « Instructions pour le partage ». Et on retrouve toutes les instructions que je donne aujourd'hui dans ce tutoriel, ici, écrit. Ce qu'on suggère, c'est de toujours partir de ce modèle-là, ici, pour faire le partage. Premièrement, ça aide pour savoir quoi écrire et ça va nous donner à tout le monde des informations de base pour être capable, après ça, de rechercher des voyages. Quand on va avoir des centaines de voyages sur le forum, on va pouvoir facilement trouver les voyages qui vont nous intéresser. Donc, je sélectionne ce texte-là, je le copie et tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur « Commencer un nouveau sujet ». Je colle ce que je viens de copier dans le grand carré, ici, au centre. Donc là, je pars déjà, j'ai mon modèle. Alors là, c'est le bon moment pour aller dans mon application PlanningMotion et pour les fins de l'exemple, je vais partager le voyage Chicago que j'ai préparé. Ce que, je vais donner un petit conseil. C'est que, moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, quand je partage un voyage, je préfère m'en créer une copie. Donc, ici, en cliquant sur le petit carré orange avec les trois petits points, on a l'option « Dupliquer ». Donc, je commence avant de partager, là, je duplique. Donc, j'ai une copie, ici, de mon voyage que je décide de renommer, par exemple, Chicago en quatre jours, pour lui donner un titre un peu parlant. Et aussi, ce que je fais, c'est que je lui donne le nom « Partage Forum » pour que je sache que c'est le voyage que j'ai partagé sur le forum. Donc, je vais commencer par copier le nom du voyage. Je m'en vais dans mon autre onglet. Coller Chicago en quatre jours. Je retourne dans PlanningMotion. Et là, ce que je peux faire, encore une fois, c'est un petit conseil. C'est une copie, de toute façon, de mon voyage. Je l'ai renommée. Il s'appelle « Partage Forum ». Donc, je fais un peu de ménage. Comme mes petites notes que je me suis prises avant de partir, de téléphoner Denise pour qu'elle s'occupe du chat, bien, j'enlève ça parce que ça n'intéressera pas nécessairement les autres utilisateurs de l'application. Quand on partage un voyage, il y a deux choses qui ne sont jamais partagées. C'est dans toutes les sections réservation, date de prix et réservation qu'on retrouve dans les hébergements, dans les activités, partout où on écrit un prix, un numéro de réservation, tout ça, ça ne sera pas partagé, tout ce qu'il y a dans cette section-là. Autre chose qui ne sont pas partagées, c'est les fichiers, ici, qu'on a téléversées à différents endroits dans le voyage. Ces fichiers-là ne sont pas partagés avec les autres utilisateurs de l'application. J'aurais peut-être un petit truc à vous donner si vous voulez quand même partager des choses importantes, comme une belle photo comme ça, que vous voulez partager. En cliquant sur le petit oeil, je suis allée vite ici, mais en cliquant sur le petit oeil ici, on ouvre un nouvel onglet, puis il y a une adresse qu'on peut copier et venir coller, par exemple, dans ici, en champs commentaires, photo. Puis je colle l'adresse. Donc, à ce moment-là, quelqu'un pourrait cliquer sur ce lien-là et pourrait voir la photo. Donc, comme ça ici, l'accès à la photo. Donc, c'est une façon de partager quand même des fichiers qui pourraient être importants dans le partage, dans la compréhension de l'application du voyage. Donc, une fois le ménage fait, ce qu'on peut faire, c'est ici cliquer sur le petit triangle. En cliquant sur le petit triangle, on retrouve notre même carré à trois petits points qu'on avait tantôt dans l'autre page, dans la page des voyages. Je clique et j'ai partagé. Donc, en cliquant sur partager, je vois un message ici qui me dit que le lien de partage a été copié. Donc, je retourne dans ma page de partage et je peux venir ici copier à côté de lien de partage. Je peux venir coller mon lien de partage qui a été copié tantôt. Et là, tant qu'à faire du ménage, mais là, c'est super important parce que dans le type de voyage, j'ai voyage ici. Ce n'est pas une étape, un hébergement, une activité parce que je pourrais décider de seulement partager l'étape Chicago. Là, je partage le voyage au complet. Je peux décrire en quelques mots mon voyage. Voyage de quatre jours pour une première visite. Là, je peux décrire brièvement mon voyage en quelques lignes. Ici, dans la section continent, bien évidemment, c'est en Amérique du Nord. On parle de Chicago aux États-Unis. Donc, j'enlève le reste. J'enlève Afrique, Océanie. Pays, je peux écrire États-Unis. Donc, le modèle nous aide à savoir quelles informations écrire. Donc, c'est en Illinois. Le type de voyage, je peux dire que c'est un road trip parce que je vais en auto, mais pas nécessairement. Donc, je peux enlever road trip. Ce n'est pas une croisière. C'est un voyage autonome. Moi, je ne l'ai pas fait en groupe. C'est un voyage urbain. Donc, s'il y a des choses qui n'ont vraiment pas de lien avec votre voyage, vous l'enlevez. Et s'il y a des choses, par exemple, on a visité des musées. Donc, je peux rajouter des choses qui décrivent mon voyage, quel type de voyage. Et également, ici, c'est un voyage qui peut se faire solo, en couple ou en famille. Quand printemps, été, automne, hiver, je vais enlever l'hiver parce que, disons, que ce n'est pas la meilleure saison, peut-être, pour aller voir Chicago. Ça dépend des gens. Et combien de jours? Quatre jours. Mon voyage. On a presque terminé. Ce qui reste à faire, c'est ici, de choisir l'endroit où se trouve pour classifier à l'intérieur du forum. Donc, c'est au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, ça se trouve être en Amérique du Nord, aux États-Unis. Je peux aussi joindre des photos. Je peux cliquer, je peux joindre des fichiers ici, mais je peux joindre des photos pour embellir mon partage. Ici, en cliquant sur le petit icône « Images », je peux aller chercher une photo, et puis elle va s'ajouter à l'intérieur, ici, du carré. Donc, j'ai terminé. J'ai qu'à enregistrer. J'ai un petit message ici qui me remercie gentiment d'avoir partagé un voyage. Et on a mis en place un petit processus d'approbation pour éviter qu'il y ait des spams. Donc, le voyage que tu viens de partager ne se retrouvera pas tout de suite dans la liste des voyages. Ça va prendre un certain temps, là. Puis une fois que le partage de voyages est approuvé, il va se retrouver dans la liste. Alors, maintenant, on va regarder comment on peut aller chercher un voyage partagé par un autre utilisateur de Planning Motion. Ici, on a un champ de recherche où on peut, quand on cherche quelque chose de spécifique, comme moi, je sais que Carole, une utilisatrice de l'application, a partagé son voyage sur la région de Finger Lakes, aux États-Unis. Donc, j'ai qu'à écrire « Finger », puis on voit tout de suite que son voyage est ici. En cliquant, Carole a partagé une carte. Elle a écrit des... Elle a utilisé le modèle avec toutes les informations. C'est facile de s'y retrouver. C'est un voyage qui m'intéresse. Je clique simplement sur le lien de partage. Donc, en un clic, le voyage de Carole a été ajouté à ma liste de voyages et je vais pouvoir le mettre à ma main. Ça se trouve être une copie du voyage. Ça devient mon voyage et je peux le mettre à ma main. Avec ce forum, on a créé un endroit où la communauté d'utilisateurs de Planning Motion peut se retrouver et partager leur voyage pour s'inspirer puis s'entraider. Inscris-toi sur le forum pour partager tes voyages avec d'autres utilisateurs et aussi pour avoir accès à des voyages préparés par les autres utilisateurs. Pour en savoir plus sur comment on peut mettre à sa main un voyage partagé par un autre utilisateur de Planning Motion, je t'invite à regarder le tutoriel « Planifier un voyage sur la côte nord du Québec ». Tu peux cliquer sur le petit « i » qu'il y a en haut sur l'écran pour y avoir accès directement. On a aussi écrit des articles sur le partage de voyages entre utilisateurs de Planning Motion. On a aussi mis les liens en dessous dans la description. Le forum de partage de voyages de Planning Motion, c'est un lieu où les utilisateurs peuvent venir pour partager et aussi profiter de la planification de voyages des autres utilisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !